Carnaval d'Alloste, les quotidiens flamands déplorent un carnaval tumultueux qui attise les divisions. Le carnaval d'Alloste divise, et les carnavaliers ont été trop loin dimanche lors du traditionnel cortège de chars satiriques, peut-on lire lundi dans la presse flamande. Le carnaval d'Alloste divise plus que jamais, écrit le quotidien de Morgent, qui s'interroge sur l'avenir du cortège, alors que des chars caricaturant les juifs y ont à nouveau défilé dimanche. Pour le constitutionnaliste Jogchum Vrilink, Université Saint-Louis, le contexte singulier du carnaval permet de rester dans les limites du droit à la liberté d'expression garantie par la Constitution. Jusqu'à présent, il n'a jamais été question de faits punissables d'un point de vue juridique, parce que l'intention malveillante, notamment, y faisait défaut. Mais je voudrais souligner que si les carnavaliers vont à chaque fois plus loin, les juges pourraient considérer cela comme une intention malveillante. Ce dimanche, Alloste était seul contre le reste du monde, soulignait Gneusbla, tandis que la procession était scrutée par les médias du monde entier. Le carnaval d'Alloste cristallise des dilemmes appelées à être récurrents et l'Aznieu évoque, lui, un carnaval tumultueux. Cette année encore, les caricatures au Nécrochu étaient de sortie, accompagnées notamment d'une représentation d'un mur des Lamentations construit en lingots d'or, et d'une parodie du morceau et jude des Beatles. Les tensions déjà à leur paroxysme avant même que le cortège ne s'élance, les carnavaliers ne pouvaient que dépasser les bornes, écrit le quotidien. Le carnaval d'Alloste cristallise des dilemmes appelées à être récurrents, prévient le sociologue Walter Weyen dans The Standard. Si ces discussions peuvent paraître futiles, elles vont bien au-delà du cas particulier d'Alloste. Le vacarme qui en découle se reproduira sous d'autres formes, parce qu'il porte nombre de questions urgentes comme le racisme, mutu, zwarte piète, l'appropriation culturelle par les Blancs, la question des genres, l'hétéronormativité, la transphobie, etc., qui présentent tout un schéma similaire, explique-t-il. Les gens se font toujours face avec incompréhension, et suivent une logique exclusive, selon eux, qui se heurtent frontalement à celle de la partie adverse, démontrant tragiquement qu'ils ne se comprendront jamais. Le journal Le Soir, seul quotidien francophone à consacrer son éditorial au carnaval d'Alloste, relève un sens de l'humour douteux. L'antisemptisme, comme le racisme, se nourrit de sa banalisation sous couvert d'humour, y rappelle Marc Mead de Péninjean. Rire est une liberté, mais chaque liberté est pondérée par les atteintes aux autres libertés. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Merci.